Et oui, j'ai encore des vidéos des sur YouTube. Voilà, pour ceux qui ne voient pas les streams et tout. Et donc, c'est parti, on lance le jeu, on verra qu'est-ce que ça va donner. Et on ferme la cam, évidemment. C'est cool, parce que la cam est rendue avec un... Il n'y a plus de latence, comme avant. Depuis que j'ai mis une mise à jour, c'est cool. Par Game Freak. Est-ce qu'on joue en anglais, en espagnol, en allemand, on joue en français, évidemment. Quand même. Je ne voudrais pas que ce soit le sauvegarder automatique. Le sauvegarder quand le message sauvegarde encore, ça fise. Parfait. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Les talaires m'épandent un peu, même si, parfois, il y avait des trucs un petit peu bizarres. Bref, on verra. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. Je vous attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. C'est quand même cool, parce que là, on n'est pas avec un prof. Au début, d'habitude, on est tout le temps avec un prof. Là, on est avec Arceus et une légendaire directement. J'ai envie de jouer bleu au jeu, blond au jeu bleu. Parce que, non, ce n'est pas vrai. Quand même pas. Je pense que je vais reprendre le personnage que j'avais pris dans mon premier let's play. Mon let's play sur Pokémon épée et bouclier. Donc, je vais prendre une fille. Parce que j'ai envie. Parce que là, c'est un mec dans... Étaïsla. Demand et Étaïsla. Donc, là, on va... On va prendre la fille. On va l'appeler... Esmeralda. Comme... Parce que je friendzone tout le monde. Ça va être... Cool ! Allez. C'est parti pour le nom de friendzone. Esmeralda. Tu vas bientôt plonger dans un hiver extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures. Vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Des Pokémon. Esmeralda. Point, point, point. Part à la raconte de tous les Pokémon. Si tu parviens, alors nous nous reverrons. Non, mon smartphone. Non, il est snap. Non. Je suis un con. Non, 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 non En vrai, je dois être honnête avec vous. Cette cinématique m'a donné des frissons. Parce que c'est la première fois qu'on a une assez grosse cinématique dans le jeu Pokémon. Parce que je ne me souviens pas, dans l'épée bouclier, c'était comme ça. Réveille-toi! Oh, calme-toi. Allons, réveille-toi. Ok. Please! Est-ce que tu as envie? Non. Mort. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Ah, on a tombé du ciel. Ok. Je ne sais pas si ça va vous dire pourquoi on a tombé du ciel. Putain, j'espère. En vrai, on entend beaucoup de ce Pokémon. Donc, j'espère qu'il va savoir apporter un certain bien-être sur la série. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai de vous? Qu'est-ce que j'allais te demander? Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Je n'en sais rien. Je vois. Quel ging? Hein? Quel ging? Oh. Je ne sais pas ce mot. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Je ne sais pas trop. Donc, pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la... Eh, c'est quoi ce mot? Putain, j'en ai mort. On fait une petite recherche sur Wikibédia. On va voir ça veut dire quoi ce mot-là. Ça m'énerve. Bon, on va checker. Je ne regarde même pas les réponses encore. On va voir. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus, c'est quoi, mon bouton. Au début. Ouais, c'est ça, au début. Ging. Bon, petite cerise rouge foncée ou noire à cercle ferme et sucré. Ok. Voilà, c'est une ging. Ah non, c'est ce souci de quelqu'un. Ça doit être ça. Bon, bah, c'est bizarre comme mot. Je suis désolé. C'est le comble de la gang. Je pense être capable de se débrouiller. Faut croire. Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Prédit. Ressent. Ressent. Stimus. Ouais, je suis en train de me mettre les niveaux de Pokémon. Je les avais presque oubliés. Je courais après ce Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Bien entendu. Un quoi? On va faire comme si on connaissait rien. On est amnésique. Comment? Tu ne sais pas? Je me demande vraiment d'où tu sors. Enfin, bon. Pour les résumer en quelques mots, les Pokémon sont d'étonnables créatures qui peuplent notre monde. Ces trois-là en sont de beaux spécimens. Oh, mais vous allez oublier. Comment t'appelles-tu? Alors, Esmeralda, c'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oui, ça veut dire Emerald en espagnol, mais bon, je crois que c'est ça. Oh, sorry. Vraiment, désolé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande. Je suis professeur Pokémon. Évidemment, une plante, j'ai oublié de mots. Pardon. Parce que tous les professeurs, c'est des noms de plantes ou d'herbes. Je poursuis des ressources afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Je m'intéresse justement à ces trois-là. Oh, quelle guigne! C'est ça, ma petite bête, t'obstine toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît? Please! Ok. Attendez! Attendez! Attendez. Attendez! Je ne sais pas si c'est beau. Voilà. On va faire nos premiers pas! Nos premiers pas! La caméra, nos premiers pas! Voilà. On peut courir en maintenant le bouton L enfoncé, se déplacer avec L. Ça, c'est l'inventaire? Oh, ouais. Pour sauvegarder. Ah, c'est notre inventaire! Interessant! Bon, on va aller voir. Oh, on a un anneau là-bas, donc ça doit être l'objectif. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si ça... Attends. Je ne sais pas si... Hein? Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Ok, attendez. Je veux juste regarder sur l'écran. Non, ok. Je pensais que c'est la game, mais je pense que c'est ma capture qui fait ça. Ok. C'est parce que c'est directement sur ma capture. Je ne suis pas sur ma télé parce que je n'ai pas envie de regarder de là-haut ou jouer comme ça. Donc, je l'ai sur mon écran directement. Vous avez trouvé un ne vous est ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartkeus et t'invester dans une mission. Par à la raconte de tous les Pokémon. Wow, à la place d'avoir un motissement, on a un Arc qui est faune. Smartkeus, je crois. Smartkeus. Bon, c'est parti. On va aller à travers les Pokémon. Puis, ceux qui me connaissent savent qu'il y a le Pokémon que je dois choisir. Parce qu'il y a un Pokémon que j'aime bien. Dans le tas. Oh, misère. Rien à faire. Je n'y arrive pas. J'avoue que... Je me regardais à la cam. Je trouve que je suis un peu bas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ce 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est capable de lancer des plumes transcendent pour se battre. Brindibou ! Tu blasses, c'est moi. Celui qui est là-bas, c'est Irissandre. Lorsqu'il s'énerve, ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Irissandre ! Pas moyen, mon Pokémon préféré dans ces 3-là, c'est Irissandre. Je suis désolé. Je suis fan de la deuxième génération aussi. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. C'est mousse ! Fistre ! D'aller encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi. Ce sont des Pokéballs. Ah, elles sont vieilles. Il faut les lancer pour attraper les Pokéballs. Les Pokémon. 50... Oh, c'est quand même généreux, hein. Avant, on n'avait pas 50, on en avait 5. Ou ils ne nous en donnaient pas, les premiers sens, je me rappelle. Une étrange Pokéball qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages est en fait de les capturer. On peut les confectionner à partir de diverses ressources. Ça ressemble au Pokéball dans le film sur ses lobbies, il me semble. Ça ressemble à un vieil Pokéball dans un vieux mécanisme de Pokéball. Oh, mais ça rie vraiment désolé. Ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai dit que les Pokémon étaient des tenants de créatures, n'est-ce pas ? Oui. Mais tu te demandes, peut-être, en quoi ils sont si extraordinaires et étonnants ? Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une intervention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance un vers un Pokémon, eh bien, figure-toi qu'ils deviennent minuscules et rentrent dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces Pokémon, s'il te plaît ? Ouais. Ouais, tu vas voir, je vais être la meilleure danseuse. Pour réussir ta capture, il faut viser les Pokémon. Puis lancer la Pokéball facile, non ? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Oh, le mec est déprimé. OK. Donc, on va jouer à Pokémon GO. C'est parti. Euh, non, je n'ai pas une motion. Je suis sûr qu'ils vont me... Attends, il est où il est ? Moi, je joue à Erison. Il est là. Regardez. Ah, là. Ah. Tiens. Alors, est-ce que je vais l'avoir ? Oui, j'ai eu Erison. Oh, c'est amazing. Come on, mais dans Overwatch, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste que plus que deux Pokémon attrapés. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Non, je n'ai pas peur. Tiens. Salut. Tiens. L'émotion. Ouais, j'ai attrapé l'émotion. Bravo, Esmeralda. Je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de sa partie des Pokémon. Donc, les attraper, il n'en reste plus qu'un. Trouve-le. Capture-le. À ce que j'ai compris, on est dans un monde avant vraiment toute la technologie Pokémon. Donc, c'est normal que les personnes ont peur des Pokémon. Je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. On est comme au début, je crois. Toutes les attrapes. Pokémon et tout. Je crois que c'est ça. Tu ne peux pas être précis. Ah, c'est pas ici. Oui et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokémon ne capturent pas les Pokémon à tous les coups et c'est encore. Bon, c'était vite exprès, je pense. Allez. Allez. Capture. On va se réussir. Avec un feu d'artifice en plus. Attendez. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'emmener ces trois Pokémon au village que je les étudie, mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer, je suis soufflé par la façon que tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part ? C'est intéressant tout ça. Définis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Part à la raconte de tous les Pokémon. Tu te dis que c'est un Smartsikius? Quel est-ce que tu es étonnant ? On dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu plus tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. C'est ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de ressources de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Alors, les Pokéballs viennent tout juste d'être mises au point. Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ça prend un talent pour lancer une balle. Pourquoi pas ? Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas ? Qu'en penses-tu ? Et si nous nous entraîions ? D'accord. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es la bienvenue. Dans un premier temps, nous ramenons ses Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te laisser, te nourrir et t'habiller. Alors, je ne suis pas tout nu non plus comme toi. Allons à Rusticité. Fuis-moi, Sherman. C'est un peu bizarre comme nom. Et trans, un gros nuage sur le monde. Je me permets donc de l'inviter dans le village. C'est une ambiance genre Nippon ancestrale. C'est vraiment drôle. Je suis-moi. Ok. Je suis. T'inquiète. Voici, Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie-Ellier. Cela fait à peine deux ans que le village a été bâti. Il nous manque un guillet. Hé, tu parles trop vite. Non, les revêtements sur le programme seraient difficile pour les gens de saventurer devant du village. Tu parles trop vite. Le bâtiment qui s'adresse au loin, c'est le siège du groupe Galaxy. Oh, quel guigne. Vous allez oublier. C'est vraiment bizarre comme mot. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les trois pokémons. En attendant, tu veux bien aller me entendre à la cantine du village? Comme dans une école. Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont? C'est là que se trouve le hardi gourmand. Notre cantine. Je suis marquée sur Réasi. Grâce à un mystère et pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Parfait. Ça a un peu été vite parce que j'ai gardé ma manette à côté de mon torse. Mais bon. Ah, voilà la carte. Voilà. Ça, c'est la carte du jeu. Elle est quand même grande, en vrai. Est-ce qu'on peut zoom? On a trois zooms? Ah oui, on a trois zooms quand même. Oh, intéressant. Alors, c'est quoi? Alors, c'est pour les informations. Ok, parfait. Donc, c'est par là qu'il faut que je me rende. Donc, c'est parti. On va aller au gourmand. Au gourmet. Gourmand. À la cantine. C'est compliqué. Salut. Toujours des cinématiques. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais... Mais... J'avis que t'es pas d'ici toi. Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy. Pas pour les inconnus. Elle a l'air du balai. Elle est ouste. Oh. Elle a l'air déprimée. Oh. Y'a un mec. C'est qui toi? C'est quoi? C'est quoi cet accoutrement-là? Tu feras pas long feu face à des Pokémon habillés comme ça? Enfin, si t'es là, c'est quelqu'un qui a dû t'autoriser à rentrer dans le village. Ah, mais... Tu connais peut-être le professeur Lavande? Il vient d'une région très lointaine. Mais il a beau être professeur, on peut pas dire qu'il soit très fiable. C'est pas comment il passe. Il leur tend à se faire la malle. Ouais. Quand je pense qu'il en a encore laissé ici, ça fait trois. Je l'aurais bien aidé à les récupérer, mais je me suis pris une attaque électrique qui m'a cloué au lit. Oh. Malheureusement, Aurèle a raison. Je suis catastrophe ambulante. Quoi? Ok, c'est Lavande qui parlait. Je suis con. J'ai pas lu les dialogues, donc ils ont les mêmes voix. Mais tout ira bien dorénavant. Esmeralda va nous prêter main-forte. De quoi vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des ressorts? Ça sera encore la quête à appeler. J'ai pas l'intention de faire équipe avec une fille aussi. Bizarre. Hein? Qu'est-ce que c'est juste une fille? Je donne mon avis. Quoi? À condition qu'elle ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena. La sève du corps des cerceurs du groupe Galaxie. Est-ce que c'est l'ancêtre de la Team Galaxie? Hum, intéressant. Je sais pas. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te lauser et te nourrir en essence de tes compétences. Pour t'occuper des Pokémon. Hum, tu as l'air d'avoir 15 ans, vivant. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Donc, à 15 ans, t'es censé être gamer à WoW, puis aller aux études. En tout cas, ça, c'était ma vie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ma vie, il y a... Ah, ça fait déjà 10 ans que j'ai eu 15 ans. Oh putain, je suis vieux. Bref, cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue sur nous. D'être assuré de ses aptitudes au préalable. Elle a l'air tellement sévère, Selena. Selena Gomez? Ah! Elle était pas drôle. Pardon. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Selena, tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Spécial. Quel mot? Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardy, les beignets de patates habituelles pour trois. Oh, les beignets aux patates. Mais, merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, où est-ce que vous avez définissé cette énergumène d'abord? Oh, il est un peu violent, mais bon, je l'aime bien, on va dire. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatiale temporelle? Eh bien, c'est là qu'elle est tombée. Sérieusement? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, les nombreux Pokémon vivent dans les raisons d'Issui. Oui, c'est compliqué, je vais dire. Issoune? Bon, je ne sais pas. Ouais, ils sont partout dans les forêts, dans les hors d'herbe, dans la mer, sur les réseaux sociaux. Et la mission du corps d'un cerceur est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangersités dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Esmeralda. Vigure-toi qu'elle a réussi à attraper trois Pokémon, tu te rends compte? Trois! À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareilles prouesses. Grâce à elle, nos ressources vont enfin progresser. Trois Pokémon? On va avouer que c'est impressionnant. On a déjà du mal à en attraper un seul, vu qu'on lutte pour éviter les attaques. Je dois tout de même préciser que ces trois-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'apprécier. Pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec cette fille sortie de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engoutir dix rations de beignets. Plus de beignets. Mais à vie... C'est bizarre que de mou. Pourquoi? C'est bizarre qu'on me consomme... Mais d'avis... Mais ça sonne bizarre. Mais à cause de ce Pokédex qui n'avance pas, elle en a gros sur la patate, s'ils osent dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mais manse donc, Esmeralda. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même sur Tombée du Ciel. Avas! Hum, quelle façon, c'était vraiment délicieux. So tasty. La gueule! Avas! Pardon. C'est pas le moment de se descendre. Vous savez bien que si Esmeralda rate l'épreuve de Selena, elle ne pourrait pas intégrer le corps de ses sœurs. Allons, allons, ne t'en fais pas, j'ai vu de quoi elle est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Esmeralda, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras, ou le dis. Ils ont quand même, je dois dire, beaucoup plus d'émotions que les autres Pokémon, puis Pokémon Diamant et Tesla. C'est sûr. Mais bon. Ils ont, sauf qu'ils ont plus d'émotions dans le visage, les persos. Est-ce qu'ils ont plus que Pokémon épées? J'ai l'impression. Mais bon. Mais si demain, tu es sous, à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas ça de ta peau dans la nature. Oh. Alors, triste. Entre la nature de Issué et sauf Selena, je me demande laquelle est plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous prothéser, après tout. Bien, sœur ami, tombe du ciel. Au moins, tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Merci. Allons dormir. J'imagine qu'il y a sûrement un cycle jour-nuit. Mais là, pour l'instant, il n'a pas trop, mais bon. En fait, c'était qui pour tomber du ciel comme ça? Ce n'est pas banal. Mais là, c'est scénarisé, donc je ne pense pas que ce jour-nuit est considéré. Mais bon. J'imagine. Allez, on va aller un peu dormir avant. Le guide d'aventure, le guide d'aventure qui est une sorte d'informations qui seraient utiles dans vos ressources à travers Issu. Ok, on va faire ça avec le bouton haut à l'attention des membres du groupe Galaxie. Pour le noter bien à tous, il est essentiel de prendre le note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Ok. Je peux d'activer la sauvegarde de ce matériel, je vais sûrement la laisser. Mais je pense que je peux faire... Ma carte... Oh, la sauvegarder ici. La partie sauvegardée. Donc c'est parti, on va aller se reposer. Où ? Non, j'arrête la VOD ici, puis on va se reposer dans la prochaine VOD pour YouTube. Allez. Ok, c'est parti, on met la cam, on met tout. Ça va être beau. C'est la fin de la VOD. On va faire ça en la cité. Ok. power. Ok.